Dans l'univers tumultueux de Call of Duty, un personnage emblématique émerge, portant le poids de son passé et le fardeau de son devoir. Le capitaine Alex Mason, agent de la CIA et ancien capitaine des marines Force Recon, incarne la quintessence du courage et de la détermination. Ses années de service témoignent de sa place indéniable dans l'univers de Call of Duty. De par son héritage, Mason continue d'inspirer les joueurs à travers le monde, prêt à affronter les défis les plus périlleux pour le bien de la mission et de son pays. Laissez-moi donc vous raconter son histoire. Né le 3 juin 1933 à Fairbanks, en Alaska, Alex Mason a grandi dans un environnement où les tensions de la guerre froide étaient palpables. La proximité géographique de son état natal avec la Russie communiste lui offrant une perspective unique sur les enjeux mondiaux. C'est dans ce cadre qu'il a forgé ses idéaux anticommunistes. Inspiré par les récits de son père, vétéran de la seconde guerre mondiale, décoré de la Purple Heart pour ses actes héroïques. Ensemble, père et fils arpentaient les vastes étendues sauvages de l'Alaska, chassant les lents et les grizzlies. Une éducation qui a façonné la maîtrise de Mason, des environnements hostiles et sa précision inégalée en tant que tireur. A l'âge précoce de 20 ans, il a déjà remporté la prestigieuse coupe Wimbledon, établissant ainsi son talent indéniable en matière de tir. L'année 1950 a vu Mason servir comme fantassin, puis comme Marine Force Recon en Corée du Sud, où il a été témoin des horreurs de la guerre et a acquéri une expérience précieuse sur le terrain. Sa bravoure et son dévouement ont attiré l'attention des recruteurs de la SAD, SOG, qui l'ont enrôlé en 1958. Après une carrière remarquable dans les marines, dotée d'un esprit impétueux et d'une soif inextinguible d'action, Mason s'est rapidement imposé comme un atout précieux pour l'agence. Sa camaraderie avec ses collègues, notamment avec l'agent Frank Woods, était palpable, et malgré son penchant pour l'impulsivité, une caractéristique que même son ami le plus proche savait comment canaliser. « Réveille-toi ! Réveille-toi ! » « Où je sais ? Où est R.S.9 ? » « Tu vas répondre à nos questions. Est-ce que tu comprends ? » « Mais vous êtes qui ? » « Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est qui tu es toi. Quel est ton nom ? » « Vache idée ! » « Où es-tu né ? » « Je ne te dirai rien ! » « Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks en Alaska. En 61, tu étais dans un groupe d'agents spéciaux de la CIA appelé Opération 40. Tu confirmes ? » « Est-ce que tu confirmes ? » « Oui. » « Où est la source d'émission ? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Les nombres, Mason. Que signifie-t-il ? » « D'où est-ce qu'il s'ouvre ? » « Je ne sais pas de quel nombre vous voulez parler. » « Et dans la Covid, alors ? Tu te souviens de lui ? » « Donne-nous ce qu'on veut et on assurera ta sécurité. » « Aaaaaah ! » « Commençons par le début. Cuba, 1961, l'arrêt des cochons. On sait que tu y étais. » En 1961, Mason faisait partie d'une unité d'élite de la CIA, l'Opération 40, spécialisée dans les opérations clandestines. Aux côtés de son compagnon d'armes, Joseph Bowman et Frank Woods. Mason s'est glissé en territoire cubain avant l'invasion de la baie des cochons, dans le cadre de l'opération Zapata, visant à éliminer Fidel Castro. Profitant du chaos provoqué par l'invasion, Mason, Bowman et Woods ont lancé un raid sur un complexe où Castro aurait été localisé. A l'intérieur, dans la chambre, à coucher, Mason et Woods ont été confrontés à ce qu'ils croyaient être Castro lui-même, en compagnie de sa maîtresse. Sans hésitation, Mason a abattu l'homme qui se révélerait plus tard être le sosie de Castro. Dans l'urgence de leur évasion, les forces cubaines, ont rapidement encerclé l'aérodrome où l'équipe d'OP40 avait prévu de s'échapper. Alors que l'avion était prêt au décollage, Mason a pris la décision audacieuse de sauter à terre, laissant ses camarades poursuivre leur fuite. Son objectif ? Dégager la piste obstruée par les véhicules militaires ennemis pour assurer leur échappée. Capturé dans la confusion qui s'en suivit, Mason fut rapidement livré aux autorités cubaines pour être finalement remis entre les mains du général soviétique Nikita Dragovitch, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie plongée dans un enchevêtrement de secrets et de conflits géopolitiques. Mason fut transféré dans l'enfer glacial du camp de travail de Vorkuta, où l'impitoyable Dragovitch entreprit de briser son esprit aux côtés de Friedrich Steiner et Lev Kravchenko. Ils tentèrent de forger un assassin redoutable, prêt à éliminer le président américain John F. Kennedy, sur un simple ordre. Bien que Mason ait résisté vaillamment à leur manipulation, leur perfidie finit par triompher, mais c'était sans compter sur Viktor Reznov, héros trahis par Dragovitch et Kravchenko, qui réussit à contrer leur plan diabolique. Après des semaines de lutte, Mason fut jeté dans la cohue de la force de travail de Vorkuta. Là, il se retrouva confronté aux partisans de Reznov, entraînant des affrontements qui le menèrent ainsi, que Reznov lui-même, à une punition sévère. Pourtant, dans l'isolement de leurs cellules, une amitié improbable se forma, forgée dans le feu de leur résistance commune. Cependant, la solidarité entre les deux hommes ne faiblit pas, ensemble, ils ourdirent un plan audacieux pour s'évader de l'horreur de Vorkuta. Le jour fatidique arriva enfin le 6 octobre 1963. Lorsque les prisonniers se soulevèrent, offrant à Mason l'opportunité tant espérée de retrouver sa liberté, alors qu'il fuyait vers la sécurité, Mason ignora encore les sombres secrets que le camp ennemi avait insidieusement implanté dans son esprit tourmenté. De retour aux Etats-Unis, Mason fut escorté par son nouveau responsable, Jason Hudson, et le secrétaire américain à la défense, Robert McNamara, jusqu'au Pentagone. Dans les couloirs limbieratiques du pouvoir, les instructions directes du président Kennedy lui furent exposées. Monsieur le Président ? Agent Mason. C'est un honneur, Monsieur le Président. Asseyez-vous. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Nikita Dragovic. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason. Chargez-vous de ça. Lancer l'opération Flashpoint, l'objectif était clair et impérieux, traquer Dragovic, l'éliminer et saboter sans relâche le programme spatial soviétique. Pendant la réunion, Mason se retrouva plongé dans un état étrange, ses pensées noyées dans les murmures lancinant des nombres inscrits dans son esprit. Une vision fugace le saisit alors qu'il était face à Kennedy, un geste irréel, pointé une arme en direction du président. Ce moment d'égarement fut la preuve troublante de l'emprise que Dragovic exerçait sur lui, mais aussi de la farouge résistance de Mason face à cette influence pernicieuse. Le 17 novembre 1963, une tension palpable imprégnait l'air, alors que Mason et l'équipe de la CIA se frédiaient un chemin à travers le cosmodrome soviétique situé dans les vastes étendues désertiques de Baïkonour, au Kazakhstan. L'opération Flashpoint était en cours, une mission audacieuse visant à saboter les efforts soviétiques dans l'espace et à éliminer Dragovic, l'homme derrière les manigances. Les soviétiques étaient déjà sur leur garde, ayant capturé Grigory Weaver, un agent double de la CIA compromis par Kravchenko. Malgré cet obstacle, Mason et son équipe ont réussi à libérer de hautes luttes Weaver, bien que ce dernier ait subi une blessure terrible, infligée par Kravchenko, perdant son œil gauche dans le processus. Déterminés à poursuivre leur mission, ils se sont frayés un chemin jusqu'au bunker de contrôle de la fusée Soyouz 2, leur cible principale. Mais alors qu'ils tentaient d'avorter le lancement, ils se sont heurtés à une série de contretemps. Malgré les efforts désespérés de Mason, la fusée Soyouz 2 a été lancée, menaçant de déclencher une catastrophe d'une ampleur inimaginable. C'est alors que Mason, sachant qu'il devait agir rapidement, a pris une décision audacieuse. Utilisant un prototype de fusée Valkyrie, il a pris pour cible la Soyouz 2 en plein vol, déclenchant une explosion spectaculaire qui a détruit la fusée avant qu'elle ne puisse causer davantage de dommages. Mais la mission était loin d'être terminée. Alors que Mason et son équipe tentaient de nettoyer le site, ils ont découvert que Dragovic avait échappé à la destruction apparente de sa limousine. Malgré la tentation de le traquer sans relâche, Mason a choisi de poursuivre sa mission, laissant la vérification de la mort de Dragovic un autre jour. Le 21 novembre 1963, Mason se retrouva impliqué dans une mission mystérieuse en Afghanistan où il fut pris pour cible par des soldats afghans qui le prenaient pour un assassin. Pris au dépourvu, Mason fut forcé de se défendre, alors qu'il tentait de démêler la confusion qui régnait autour de lui. Dans un enchevêtrement de tirs croisés et de chaos, il réussit à survivre et à s'échapper des griffes de ses agresseurs. C'est lors de cette épreuve mouvementée qu'il fit la rencontre de Yuri Razlov, un déserteur soviétique en quête de liberté. Razlov, voyant en Mason un allié potentiel, lui offrit son aide et sa connaissance précieuse de la région pour lui permettre de s'échapper en sécurité. Ensemble, ils firent face à une série de dangers naviguant à travers les terres hostiles de l'Afghanistan dans une lutte pour leur survie. Malgré les obstacles sur leur chemin, Mason et Razlov parviennent à s'échapper des griffes de leurs poursuivants, échappant de justesse à la capture. La journée du 22 novembre 1963 restera gravée dans l'histoire des Etats-Unis comme l'un des jours les plus sombres, marqué par l'assassinat brutal du président Kennedy. Pour Alex Mason, cette date est entourée de mystères et de confusions avec des souvenirs flous et troublants qui laissent planer le doute sur son implication dans cet acte tragique. Alors qu'il se remémore les événements, des flashbacks troublants suggèrent que Mason pourrait avoir joué un rôle crucial dans l'assassinat présidentiel. Des images fugaces de phrases intrusives laissant croire qu'il était complice du meurtre, évoquant une possible manipulation mentale et une implication directe avec Lee Harvey Oswald, le supposé assassin de Kennedy. De plus des témoignages et des images le situant dans la foule lors de l'arrivée du président Kennedy à Dallas, Texas, juste avant l'attaque alimente les spéculations sur son rôle potentiel. En tant que tireur présumé, les détails précis comme la date du 22 novembre et des références à la munition de 6,5 mm renforcent le mystère entourant la véritable implication de Mason dans cet événement tragique. Cependant, des incertitudes persistent quant à la nature exacte du rôle de Mason dans l'assassinat. Dans ses échanges ultérieurs avec Mark McKnight en 1989, Mason évoque le lavage de cerveau soviétique, suggérant que ses souvenirs pourraient avoir été altérés ou manipulés. Cette révélation laisse entrevoir la possibilité que Mason ait été utilisé comme pion dans un jeu politique plus vaste, remettant en question sa culpabilité dans l'assassinat de Kennedy et laissant planer le doute sur ses véritables intentions et allégeances. Après son retour de Vorkuta pour rejoindre le SOG, la vie d'Alex Mason a été marquée par une série d'événements personnels et familiaux déchirants. Alors qu'il était engagé dans des missions au sein du SOG, la santé de sa mère déclina gravement, forçant son père à appeler Alex et ses frères et sœurs à son chevet de mort. Malheureusement, Alex ne put arriver à temps, laissant une marque indélébile sur les relations familiales déjà fragiles. Le regret et les chagrins envahirent l'âme d'Alex alors qu'il réalisait qu'il n'avait pas été présent pour sa mère dans ses derniers instants. Son absence laissa un goût amer dans la bouche de son père et de ses sœurs, Marion et Dot, qui furent profondément blessés par son absence et son silence ultérieur. Malgré les tentatives de Marion pour maintenir le lien familial, Alex demeura silencieux, plongé dans les affres de la culpabilité et du regret. Pour son père, l'absence d'Alex lors du décès de sa mère fut une source de grande douleur et de ressentiment. Il considérait que son fils aurait dû périr à Vorkuta plutôt que de manquer à son devoir familial. Cependant, malgré cette rupture, l'amour familial persistait chez certains membres de la famille. Marion offra à Alex la possibilité de trouver refuge chez elle, assurant à son frère qu'il était toujours aimé et respecté par ses neveux et nièces, qui voyaient en lui un héros malgré tout. Sur les traces de l'opération Flashpoint, Mason et son équipe plongèrent dans l'effroyable chaos du Vietnam et du Laos, où les enjeux de la guerre froide s'intensifiaient. Alors qu'ils débarquaient à Kaysan pour retrouver Woods et les autres membres de l'unité SOG, les premiers tirs de l'ANV résonnairent, mettant leur résolution à l'épreuve. Malgré l'assaut initial, Mason Woods et l'agent spécial Hudson repoussèrent les forces adverses avant de s'élancer vers leur mission. À Oué, leur quête de renseignements sur les opérations soviétiques se transforma en une rencontre inattendue. Dans une chambre sécurisée, Mason crut retrouver Reznov, le transfuge, même si cette présence était le fruit de son imagination. Alors qu'ils extrayaient les données, l'équipe se lança dans un périple périlleux à travers les territoires hostiles. C'est dans les tréfonds d'un tunnel de rats que Mason se retrouva face à ses propres démons, hantés par des hallucinations de Reznov. Tandis que la réalité se mêlait aux illusions, Swift, son compagnon d'armes, tomba sous les coups ennemis, laissant Mason seul avec ses souvenirs tourmentés. Les révélations sur le Nova 6 les menèrent à une confrontation brutale au cœur de la jungle. Là, l'équipe affronta non seulement les Vietcongs, mais aussi les redoutables Spetnaz, dans une lutte désespérée pour déjouer les plans de l'ennemi. Pris au piège entre les feux croisés, Mason sut puiser dans sa détermination pour sauver son équipe et avancer vers la vérité. Capturés par Kravchenko, les épreuves de Mason et ses compagnons atteignirent un point de non-retour. Confrontés à la roulette russe et à la cruauté de leurs geôliers, ils durent puiser dans leur force intérieure pour survivre. Mason. Mason, tu m'entends ? Woods, Rakowicz se paie notre tête. On était foutus, et on le savait. J'entendais que Bowman qui pleurait. Il avait renoncé. Comment le lui reprocher ? Bowman, j'en peux plus. Je veux juste que ça s'arrête. Déconne pas, Bowman ! J't'emmerde le vieux dents ! Bowman, non ! Toi mort, Américain ! C'est la dernière chance. J'ai joué, ou tu m'aimais. Tu ne me fais pas peur. C'est la merde de communiste. Bowman ! Bowman ! Salopard de fils de pute ! Suivant ! Je vais tous vous tuer ! Ne me touchez pas ! Woods. Merde. Salauds. Ils vont nous le payer. Toi ! Pas parler ! Jouez ! C'est quoi le plan ? Je réfléchis. Je réfléchis. Pas parler ! Une chance, mais cinq mois la saisie. D'accord. Bowman ! Tu ne peux pas me tuer ! Toi, tirer, Jihaï ! Toi, tirer ! Merde ! Merde ! Cette fois, cette fois, fais-le ! Aime line ! Prêt. Jouez ! Bang, bang, bang ! À six et à huit heures. D'attoyez ! Lorsque la chance tourna, Mason et Woods se jetèrent dans une confrontation finale avec Kravchenko, où la vengeance et la survie s'entremêlèrent dans une lutte acharnée pour échapper à leur destin funeste. Pas cette fois, l'américain. Toi, encore ? J'aurais dû te tuer avant Kutta. Je te tiens, sale enfoiré. Tiens, va m'ouvrir avec moi. Foute ! Je te tiens, Mason. Woods ? Ça va aller. Ça va aller. Mason ? Kravchenko est mort. Dragovic, Kravchenko, Steiner, ils doivent mourir. Mais pour ça, où est la source d'émission ? Une lettre découverte dans le bureau de Kravchenko révélé que Steiner supervisait les opérations de Nova 6 sur l'île de Rebirth, dans la mer d'Aral. Mason s'était infiltré sur l'île avec son fidèle compagnon imaginaire, Reznov, à ses côtés. Leur arrivée discrète à Moïnok, à bord d'un avion léger détourné, les avait conduits à se cacher dans une caisse vide, expédiée sur l'île. Lorsque la grue déposait la caisse, ils surgirent de l'ombre et se frayèrent un chemin vers les laboratoires. Alors qu'ils s'apprêtaient à pénétrer les laboratoires par les toits, une explosion lointaine déchira l'air, mettant la base en alerte maximale. Convaincu que la CIA lançait un assaut pour capturer Steiner vivant, Mason pressa le pas, déterminé à devancer leurs adversaires. À travers les combats et les couloirs déserts, ils atteignirent enfin le laboratoire de Steiner. Les hommes de Dragovic rassemblent tout le monde ! Tous ceux qui ne lui sont plus indispensables sont exécutés ! Dépêchez-vous avant qu'ils ne me tuent aussi ! Frédéric Steiner, tout est fini ! Vous ? Tu vous connais ? Vorkuta ! Vous ne savez pas ce qu'on vous a fait ! Mason parle-moi ! Votre monstre a coûté la vie à beaucoup d'hommes. C'est fini ! Me tuer n'arrêtera pas le Nova ! Je moque pas mal de ton Nova ! Mon nom est Victor Reznoff ! Non ! Et je vais avoir... Ma... Vengeance ! Je vous jure, Steiner est mort comme ça ! Reznoff l'a tué sous mes yeux ! Tu mens, Mason ! Tu l'as tué, Steiner ! On sait que c'est toi ! Reznoff a eu ce qu'il a toujours voulu... La vengeance ! On a vu le rapport, Mason ! Victor Reznoff n'a pas tué Frédéric Steiner ! Hudson a pu tout voir ! Pendant ce temps, Hudson et Weaver luttaient pour atteindre le laboratoire, mais leur arrivée fut trop tardive, témoin de l'exécution de Steiner. Mason ! Il faut l'arrêter, vite ! Merde, c'est blindé ! Mason, qu'est-ce que tu fous ? Il n'a le faux vivant ! Fais pas ça ! Fais pas ça, Mason ! Mon nom est Victor Reznoff ! Et j'aurai ma vengeance ! Mason, non ! Ainsi, avec Steiner mort et Mason capturé, une nouvelle page de l'histoire se tourna, laissant derrière elle un voile d'illusion et de trahison. Suite à sa capture et à son interrogatoire impitoyable sur l'île de Rebirth, Mason se retrouva plongé au cœur d'une course contre la montre désespérée. Avec la mort de Steiner, l'horloge de l'apocalypse semblait s'être mis en marche, menaçant d'anéantir toute l'humanité dans un tourbillon de feu et de mort. Mason était devenu le pivot crucial dans une lutte pour sauver le monde, un fardeau qui pesait lourdement sur ses épaules. Malgré les interrogatoires incessants, Mason demeura inflexible, ses souvenirs un enchevêtrement complexe de réalité et d'illusion. Chaque question était une plongée dans les profondeurs de son esprit tourmenté, révélant des vérités cachées et des mensonges déchirants. Alors que le DEFCON 2 était déclaré et que les tensions atteignaient leur paroxysme, la désespération de Hudson le poussa à un pari risqué. Libéré de ses entraves, Mason saisit l'occasion, son cœur martelant dans sa poitrine. Alors qu'il se lançait dans un voyage périlleux à travers les couloirs limpératiques de l'instation d'interrogatoire, hanté par son passé et les échos de Vorkuta. Les souvenirs fragmentés de Mason commencèrent à se regrouper, formant un fil conducteur à travers le labyrinthe de son esprit troublé. Alors qu'il déchivrait les missions numériques cryptiques, un éclair de compréhension illumina son esprit tourmenté. La mystérieuse station numérique se trouvait à bord du cargo soviétique, le Rusalka. Alors que le temps s'écoulait inexorablement, Mason, Hudson et Weaver se lancèrent dans une mission audacieuse pour infiltrer le navire, bravant les vagues déchaînées de la mer et les tirs meurtriers de l'ennemi. Dans les entrailles obscurcies du Rusalka, au milieu du chaos de la bataille, Mason se trouve face à face avec Dragovic, l'architecte diabolique de son tourment. Dragovic ! Tu aurais dû être mon meilleur agent ! Tout aurait été beaucoup plus simple ! Dragovic ! Mais c'est simple ! Terminé pour toi ! Vous voulez me détraguer la tête ? C'est raté ! Tu ne sais plus ! Tu voulais me retourner contre les miens ? T'as essayé de me faire assassiner le président ! Essayer ? Tu es sûr de ne pas l'avoir. Allez, Mason ! Mason, par là ! Avec la mort de Dragovic, l'air semblait se charger d'un sentiment de soulagement mêlé à une profonde appréhension. Émergeant des profondeurs de la station numérique, en implosion, Mason et Hudson contemplèrent l'aube d'une nouvelle ère, débarrassés du spectre de l'annulation dans le creuset du conflit. Ils avaient forgé un chemin vers la rédemption assurant que le monde connaîtrait à nouveau la paix. La guérison de Mason de sa manipulation mentale restait incomplète car il continuait d'entendre la voix de Reznov même après avoir tué Dragovic, alimentant les soupçons de la CIA quant aux actions de Mason et vraisemblablement de son lien avec l'assassinat de JFK. Weaver et Hudson furent également l'objet de suspicions en raison de leur association avec Mason et de leur complicité présumée dans la collecte d'informations top secrètes pour le compte de ce dernier. Cependant, Mason continua néanmoins à mener plusieurs missions de CIA avec Hudson, agissant toujours comme son agent de liaison. En 1976, les rues de Berlin vibraient encore des séquelles de la guerre froide. C'est là que Mason fut déployé, chargé d'une mission cruciale par la CIA. L'objectif, récupérer des informations vitales sur un réseau d'espions soviétiques opérant secrètement depuis Berlin-Ouest. Dans l'atmosphère tendue de la ville divisée, Mason se glissa dans l'ombre, son esprit alerte et son regard perçant scrutant chaque recoin. Il parvient à pénétrer dans le quartier généraux de l'entreprise Ecran utilisé par le KGB, déterminé à mettre la main sur les précieux renseignements. Après une opération habile et pleine de risques, Mason met enfin la main sur la microfiche tant convoité, révélant les détails d'un complot d'envergure. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux avec sa précieuse trouvaille, il se retrouve face à face avec le colonel Mikhail Belov, l'homme clé, derrière le réseau d'espions. Une lutte acharnée s'en suivit, Belov tentant désespérément de s'échapper dans un balai mortel, Mason se lança à sa poursuite à travers les rues sombres de Berlin. Et finalement, dans un ultime affrontement, Mason parvient à neutraliser Belov, mais au prix d'un sacrifice tragique. De retour auprès de ses supérieurs, Mason rapporta le succès de sa mission, même si la capture de Belov n'avait pas été réalisée comme prévu. Malgré les pertes, Mason avait obtenu ce dont la CIA avait le plus désespérément besoin, des informations cruciales pour protéger les intérêts américains dans l'ombre de la guerre froide. Dans l'ombre des coulisses, l'opération Carbide prenait forme, orchestrée par la division des activités spéciales et le MI6. L'objectif principal, éliminer Jason Hudson, Gregory Weaver et Alex Mason. L'horloge tournait marquant une décennie depuis les événements de Call of Duty Black Ops et les enjeux étaient plus élevés que jamais pour l'Assad. Mason était devenue une menace pour la sécurité nationale, jugée mentalement instable et incontrôlable. Hudson et Weaver, quant à eux, étaient considérés comme des complices soutenant Mason et ajoutant à sa dangerosité. Ainsi, ils étaient également ciblés par l'opération, inscrit sur la liste, des cibles à éliminer. Pendant que les préparatifs battaient leur plein, un analyste de la CIA nommé Ryan Jackson se joignait à la tâche en tant que conseiller. Son expertise approfondie sur les cibles, acquise grâce à son analyse des rapports et des événements concernant le trio, en faisait un atout précieux pour la mission. Avec lui, un jeune opérateur du Special Air Service, Jonathan Price, se tenait prêt à intervenir. Cependant, malgré les plans minutieusement élaborés, le dénouement de la mission restait incertain. Les détails sur son issue demeuraient un mystère. Alors que le 30 octobre 1978 approchait, Jackson venait à peine d'obtenir le statut opérationnel sur le terrain, témoignant du caractère imminent de l'opération. Les années ont passé, et bien que les événements de l'opération Carbide demeurent enveloppés de mystères, une chose est claire, Mason, Hudson et Weaver ont survécu. Leurs vies ont pris des tournures inattendues, mais leur détermination à défendre leur pays et à révéler la vérité n'a jamais faibli. Et même si les ombres du passé continuent de les hanter, leur résilience demeure intacte, prête à affronter les défis à venir. Après des années d'engagement et de service, Alex Mason trouva un réconfort dans les bras d'une femme dont l'identité reste inconnue. Leur amour fut béni par l'arrivée d'un nouveau-né, un fils, qu'ils nommèrent David. Cependant, le bonheur familial fut assombri par une tragédie inattendue. La femme d'Alex, emportée par des circonstances mystérieuses, laissa derrière elle un jeune David désemparé et confronté à une réalité cruelle. Le deuil se met là à la confusion alors que le jeune garçon cherchait des réponses à ces questions brûlantes. Pour David, la perte de sa mère fut un fardeau difficile à porter dans sa peine. Il cherchait un coupable, un moyen de donner sens à cette tragédie déconcertante. Son regard se tourna vers son père, l'homme qui voyait partir régulièrement pour retourner à l'armée. Dans son innocence, David attribua la disparition de sa mère à cette séparation, établissant un lien douloureux entre les choix de son père et sa propre douleur. Mason, après avoir passé des années à l'écart du terrain, est rappelé par une mystérieuse mission confiée par Jason Hudson. Cette convocation inattendue le replonge dans un monde d'intrigues et de dangers, rappelant les jours où il servait activement à la CIA au côté de ses fidèles compagnons, Woods et Hitler. Son premier objectif, éliminer Kazim Javadi et Arash Kadivar, deux cibles liées à la crise des otages en Iran, avec l'instinct de survie acérée par les années passées dans les coulisses de l'espionnage. Mason rejoint Woods et Adler dans une opération clandestine à Amsterdam. Leur traque les mène sur les toits d'un bâtiment où Javadi tente désespérément de s'échapper. C'est là que Mason, sans hésitation, pousse Javadi dans le vide, met enfin à sa menace. Mais leur mission est loin d'être terminée quelques heures plus tard. Ils sont déjà sur la piste de Kadivar, traquant ses mouvements jusqu'à un aéroport isolé en Turquie. Leur affrontement est violent et sans merci, se déroulant parmi les avions et les cargaisons. Lorsque Kadivar tente de fuir à bord d'un avion cargo, Mason et son équipe lancent une poursuite effrénée, une course contre la montre, pour empêcher leur cible de disparaître dans les cieux. L'intensité de l'affrontement culmine lorsque Mason, guidé par l'expertise tactique d'Adler, utilé d'un dispositif explosif improvisé pour abattre l'avion de Kadivar, dans un éclair de chaos et de destruction. La menace est éradiquée, mais une nouvelle révélation surgit. Perseus, un ennemi redoutable et de retour dans les ombres, prêt à déclencher une guerre d'une ampleur inimaginable. Belle, pris entre le poids de son devoir et de la loyauté envers son équipe, prit une décision lourde de conséquences. Avec le cœur lourd mais la détermination ferme, il se tourna vers Adler et révéla l'emplacement crucial où Perseus prévoyait de déclencher l'apocalypse, les îles Solovetsky et leurs mystérieux monastères. La tension était palpable alors que le groupe se préparait pour l'assaut final, sachant que le destin du monde reposerait sur leurs épaules. Après avoir subi d'atroces tortures infligées par Stitch, un agent de Perseus, Adler se retrouve compromis et décide de partir en Rogue, posant plusieurs explosifs à travers Verdansk. Conscient de la situation critique, Hudson envoie Woods chercher Mason à l'aide. Fort de son expérience avec les programmes de chiffres de Dragovic, Mason est choisi pour aider à briser la programmation d'Adler. Et après des efforts acharnés, Mason réussit à libérer Adler de l'emprise mentale de Perseus. Ensemble, Mason, Adler, Woods et Hudson se dirigent vers Verdansk pour capturer Stitch. Ils le traquent jusqu'au bois où Adler le confronte, découvrant alors la vérité sur la mort de Perseus. Après un affrontement tendu, Adler parvient à venger ses alliés en éliminant Stitch. InterfondImero Geo Celui-là est tout à toi, mon frère. Adler, t'en auras mis du temps. C'est fini. Ton expérience tendue est terminée. Douze. Dix-neuf. Quatorze. Pas la peine de te fatiguer. Ça marche plus. Je m'en doutais. Mais je devais essayer. Mon œuvre était terminée bien avant. Ta petite rébellion, ça ne changera rien du tout. Dis-moi, où est Perseus ? Tu comprends toujours pas. Perseus n'est pas un seul homme. C'est un idéal. Bien plus grand que nous tous. Épargne-moi t'es de conneries ! Où se trouve Perseus ? Ici même. Le cancer l'a emporté en 83. Non. Un grand homme aux grandes idées. Il n'était pas le premier, Perseus. Et je ne serai certainement pas le dernier. Tu vas devoir me suivre. Tu vas devoir me suivre. Tu as du sang sur les mains. Ha, ha, ha. C'est drôle. Venant du fléau de Verdansk. Je t'emmerde. Mon esprit était corrompu. Et c'est ta fonte. Vous, les Occidentaux. Si fragiles. Regarde où on est. Ça, c'était le front de l'Est. Le sang de millions de mes compatriotes a été versé sur cette terre. Des hommes et des femmes qui ont tous été sacrifiés pour la bonne cause. T'es un putain de monstre. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Pour ce que tu m'as fait. Ma vie n'a plus d'importance. Fais tout ce que tu veux. Finis ce que t'as commencé sur l'île de la Renaissance. Mon travail est bel et bien terminé. J'ai modifié le monde, Adler. Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Quelques jours plus tard, l'équipe explore un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale sous Verdansk, découvert grâce aux explosifs d'Adler. Là, il rencontre Carver Boucher, un ancien agent des opérations spéciales, qui partage son histoire de traque des vestiges de l'Empire nazi. Cette rencontre révèle des liens inattendus avec les enjeux actuels. En 1986, Mason prend sa retraite une fois de plus et s'installe en Alaska avec son fils David. Cependant, son repos est interrompu lorsque Hudson et le lieutenant-colonel Oliver L. North l'implorent de reprendre du service pour retrouver Woods, disparu en Angola. Malgré ses réticences initiales, Mason décide de sauver son vieil ami, rappelant à son fils les liens profonds qui les unissent. Le 2 juillet 1986, une date marquée dans les mémoires d'Alex Mason et de Jason Hudson, où le destin les conduisit dans les profondeurs tumultueuses de la guerre civile angolaise, Jonas Savimbi, une vigueur emblématique de l'Unita, leur confie une mission périlleuse, retrouver leur frère d'armes, Frank Woods, retenu prisonnier par les forces ennemies. Les eaux troubles du fleuve Kubango les amènent à leur destinée, à bord d'une barge qui leur servirait de pont vers l'incertitude. Ils affrontent les forces de la MPLA avec une détermination illébranlable, repoussant des assauts ennemis pour finalement découvrir Woods, gisant parmi les vestiges morbides d'un conteneur sinistre. La trame de l'horreur n'est pas encore défaite, car un Inde, tel un Vaucon fangeur, fond sur eux, mais Mason, armé de son courage et d'un lance-roquette Valkyrie, délivre la justice céleste, mettant fin à la menace aérienne. Dans la confusion de la bataille navale qui s'ensuit, la barge sombre, met la détermination de Mason et Hudson les portent à terre, portant leurs camarades baissés dans une lutte désespérée pour la vie. Traversant les lignes ennemies, les ombres de la mort les guettant à chaque coin de rue, Mason conduit sa troupe, avec une ténacité indomptable, vers la station de radio, leur unique espoir de salut. Mais le destin leur réserve une rencontre inattendue. Raoul Menendez, un fantôme du passé, émerge des ténèbres, son regard emprunt de malveillance. Dans un face-à-face intense, Mason et Menendez dansent sur le fil ténu de la vie et de la mort, une lutte désespérée pour le contrôle, des balles sifflent, des grenades explosent, et dans un instant de pure détermination, Mason parvient à défaire son adversaire, mais à quel prix ? Les forces cubaines les traquent comme des bêtes, mais la volonté de faire de Mason et Hudson ne faiblit pas. Ils atteignent finalement la plage, là où le sable rencontre la mer, un symbole de liberté retrouvé, alors que Savimby les attend, un sauveur, dans la tempête de la guerre. Deux mois plus tard, Mason réintègre la CIA pour une mission cruciale, récupérer des informations sur la localisation de Menendez, le mystérieux ennemi aux côtés de Woods, Hudson et des soldats chinois, dirigés par Tian Zhao. Ils se lancent dans une opération périlleuse, en Afghanistan, leur mission, soutenir les Mujahideen et leur chef Molahman, contre les forces soviétiques. Dans le chaos des combats, Mason montre une fois de plus son courage et sa termination, alors que les tanks ennemis s'approchent, il fait preuve d'une habilité remarquable pour les neutraliser. Mais c'est lors d'une confrontation directe avec l'héros doutable Lev Kravchenko, que les choses prennent un tournant inattendu. Kravchenko, un vieil adversaire de Mason, surgit dans la mêlée. Les souvenirs douloureux de Vorkuta ressurgissent dans l'esprit de Mason, alors qu'il se retrouve face à lui, qu'il considère comme un symbole du mal. Les ordres de tuer résonnent dans sa tête, mais il se bat contre eux avec férocité. L'attention est à son comble lorsque Mason parvient à neutraliser Kravchenko, mais alors qu'il pense avoir le dessus, les événements prennent une tournure dramatique. Les Moudjahidines les trahissent, laissant Mason, Woods, Hudson et Jao pour morts dans le désert aride de l'Afghanistan. Donc on est là, dans le désert, enterrés jusque là. Et qui ton père croit voir débarquer à cheval pour nous sauver ? C'est ton enfoiré. Ah, tu vois, t'es pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. 19. Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça, hein ? Qu'il se serait... Armés des renseignements obtenus de Kravchenko, les agents de la CIA se dirigent vers le Nicaragua pour traquer Menendez et concluent un accord avec le dictateur du Panama de l'époque, Manuel Noreguia, et sollicite son aide pour capturer Menendez. Cependant, Noreguia les trahit secrètement en libérant Menendez après son arrestation. Furieux, Menendez inflige à Noreguia une correction brutale avant de se lancer à la poursuite de sa propre sœur. Joséphina Menendez. Pendant ce temps, Mason Woods et Hudson se frayent un chemin à travers le dédale sombre et menaçant du repère du cartel de Menendez. Les lueurs des fusillades éclatent dans l'obscurité, les cris de combat résonnent dans les couloirs étroits, tandis que nos héros avancent, leur détermination inébranlable, guittant chacun de leurs pas. Mason, l'esprit en alerte, repère un document compromettant de la CIA, dissimulé dans les méandres du sous-sol, révélant ainsi la profondeur de la trahison qui règne au sein de l'agence. Arrivé dans la chambre de Joséphina, au même moment que Raoul, l'atmosphère est électrique. Menendez ! Non ! Ésta est l'unique advertene. Attention ! Tous les miembros de la cartelle a un convivial doivent entregar au personnel militaire immédiatement. Il s'est connecté sous blocée. Il s'est connecté sous blocée. Listo ? Tres, dos, uno... Franck, tu vas bien ? Débarrassez-moi de lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Hudson ? Où est Menendez ? Il est là, dans le sac mortuaire. Officiellement, il ne s'est rien passé. Le 19 décembre 1989, Mason et Woods se retrouvent chez Mark McKnight pour discuter des plans de l'invasion du Panama, opération Just Cause. Prévu pour le lendemain, l'objectif était de capturer Noreguia, alias objectif faux profit, et de détruire sa réputation. Le jour suivant, les trois hommes participèrent à l'invasion avec McKnight, assurant un soutien sniper pour Mason et Woods. Pendant le combat, Mason tenta désespérément de contacter Hudson par communication, mais en vain. Après avoir détruit le jet de Noreguia, Mason reçut enfin des renseignements de Hudson, qui révéla la localisation de Noreguia. Lui et Woods se rendirent à l'hôtel où Noreguia se cachait et le capturèrent. Cependant, Hudson leur apprit que Noreguia devait être escorté vers un poste de contrôle de l'armée américaine pour fournir des renseignements sur une cible Nexus. Ils réussirent sans savoir que tout cela faisait partie du plan de Menendez. Après s'être séparé de Woods, Mason fut capturé par les hommes de Noreguia qui lui mirent un sac sur la tête. Woods, ayant reçu des renseignements de Hudson selon lesquels la cible Nexus était Raoul Menendez, tira sur la cible dissimulée. Par la suite, il réalisa que l'homme qui l'avait abattu n'était autre que Mason. Il ne passe pas ici ! Non, non, non ! Mason ! Metson ! Crétin ! Enfoiré ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! Mason et Woods furent emmenés devant Hudson, ligotés et tenus en otage avec David, révélant qu'il avait livré Alex pour que David ne soit pas tué. Votre ami Alex Mason est mort, et c'est votre faute. Vous comprenez pourquoi ? Il allait abattre David. Vous devez souffrir comme moi j'ai souffert ! Un autre doit mourir. Vous, Woods, ou David. Vous avez dix secondes pour décider où tout le monde y passe ! Woods, je peux pas. J'ai deux enfants... et... Merde... Moi... Allez... Tuez-moi ! ... 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 L'histoire tumultueuse d'Alex Mason, ponctuée de missions périeuses, de trahisons déchirantes et de sacrifices personnels, laisse un héritage indélibile dans l'univers de Call of Duty. Des champs de bataille du Vietnam aux jungles de l'Angola, en passant par les rues de Panama, Mason a traversé des épreuves qui ont mis à l'épreuve son courage, sa loyauté et sa résilience. Malgré les tourments qu'il a enduré, Mason est resté un héros intrépide, prêt à affronter tous les défis pour défendre son pays et protéger ceux qu'il aimait. Son partenariat avec des camarades comme Frank Woods et Jason Hudson a forché des liens indestructibles marqués par le feu de la bataille et le poids des souvenirs partagés. Même après sa disparition présumée, l'héritage d'Alex Mason continue d'inspirer ceux qui l'ont connu et ceux qui entendent parler de ses exploits. Son fils David porte l'héritage avec honneur, déterminé à poursuivre le combat contre les forces du mal qui menacent la paix dans le monde. Alors que le récit de Mason et ses compagnons d'armes passent à la postérité, leur courage et leur dévouement demeurent un exemple pour tous ceux qui se battent pour la liberté et la justice, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résolution peuvent triompher et laisser leur marque dans le monde du jeu vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et me donnez vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex, Peace !